On est parti pour une nouvelle vidéo, on va parler de mon top 3 dans toutes les catégories du make-up Donc si ça t'intéresse, si tu as besoin de se connaître, quelques petits produits, voilà tu veux acheter de nouveaux produits Reste, passons comme la vidéo tout de suite Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que cette vidéo est une idée d'Angeli Katnikvist J'ai vu ça il y a quelques mois sur ta chaîne Je mettrai sa vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse Elle a fait ça cette année et ainsi qu'il y a 2 ans, 2-3 ans à peu près Où elle a parlé de ses top 3, elle a donné ses top 3 dans sa catégorie Donc je précise que je mentionne les produits que en ce moment j'aime Mais ça peut changer, donc mon top 3 là actuellement peut changer Par exemple l'année prochaine n'est pas la même que l'année dernière etc Je veux juste vous parler des produits que j'aime bien en ce moment Qui sont en fait au haut de ma liste en ce moment dans toutes les catégories Sauf crayons yeux, j'ai vu dans sa vidéo elle a parlé de crayons yeux, de fossiles et de crayons lèvres J'en ai pas assez pour vous dire que je vais mentionner quelque chose en particulier Donc voilà, si ça vous intéresse ce petit look, la tuto arrive la semaine prochaine sur la chaîne Voilà, si vous êtes intéressés On va commencer cette vidéo par les bases de teint Je ne vais pas les classer en fonction des produits Donc les 3 bases qui sont dans mon top actuellement C'est 1, la Gloricypist Strawberry BH Porsmouth Blur Drops Qui se présente comme ça J'ai commencé à la tester cette année Merveilleuse, découverte C'est quelque chose d'hydratant En même temps ça aide à la tenue du make-up Etc Ça, je ne veux pas dire que ça lisse le grand pot Mais ça donne un effet Limits floutés, limites Et ça j'aime beaucoup Franchement ce que j'ai cherché sur une base de teint J'ai pas dit mais j'ai la peau normale à mix C'est quelque chose qui va déjà hydrater ma peau Je mets souvent 2 primers Donc du coup je cherche une qui va hydrater Ou une qui va pas la sécher Qui va aider à la prolongation du make-up Ou améliorer Enfin voilà Améliorer la tenue, etc Et je cherche quelque chose d'assez matifiant Qui me permette d'éviter de trop 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 briller sur ma zoneté Au cours de la journée Et c'est ce que je trouve avec cette base Je vous en vais à parler à maintes et maintes et maintes reprises Il s'agit de la Too Faced Prime & Poreless C'est cette petite base qui n'existe plus malheureusement Je vous en parle Il me reste juste ici Et ça n'existe plus Et j'en ai qu'à trouver un dupe Voilà je suis toujours à la recherche d'un dupe Je vous ai dit ça à moult reprises Cette base, cette base est juste incroyable Ça vous floute et ça aide à la prolongation du make-up C'est juste magnifique Je l'aime beaucoup Je l'apporte actuellement Et j'ai aussi la Milk Hydro Grip Primer C'est cette petite base Qui a fait le buzz en fait Je me sens sur les réseaux sociaux Et je l'ai testé Et j'aime vraiment beaucoup 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 ce petit prime On passe maintenant à la catégorie fond de teint Fond de teint Donc j'ai le ABH Luminous Foundation Je sais qu'on n'en parle pas trop trop J'ai pas l'impression Il se représente comme ça J'ai la teinte 430 W C'est un fond de teint lumineux Mais il tient tellement bien En fait il n'est pas lumineux Trop, trop, trop glowy Trop, trop Ça vous donne vraiment cet effet Votre peau en mieux Mais on voit quand même que c'est du fond de teint C'est pas le truc où on va pas voir Que si vous portez du fond de teint On voit quand même que vous portez du fond de teint Mais je trouve que pour un fond de teint lumineux Il a une excellente tenue En tout cas en Martinique Moi je parle de la Martinique Il a une excellente tenue Et je vous le recommande à 200% Ensuite toujours en fond de teint lumineux À croire que c'est mon dada C'est le Nars Light Reflecting Foundation Que j'ai en tête Macao Pareil, c'est un fond de teint Qui va vous rapporter cette petite lumière Je crois que ma caméra est un petit peu trop haute Mais j'ai la flamme d'aller changer Donc on va rester comme ça Donc je disais C'est un fond de teint Pareil qui va Lui il est beaucoup plus lumineux Que le ABH Celui-là il fait plus soft matte De toute façon Celui-là il fait beaucoup plus lumineux On voit qu'il est vraiment plus lumineux Mais il tient vraiment très bien Il est plus léger On voit que vous êtes maquillé Mais ça passe Ça m'est arrivé que des gens me disent Que j'ai une belle peau Alors que je suis maquillée Et je prends ce fond de teint Tu vois J'aime beaucoup Et le dernier Est-ce que c'est une surprise Que je vous parle Du stick Fenty Beauty Est-ce que c'est une surprise Les gars je vous bassine Avec ce fond de teint Depuis le mois de septembre Depuis qu'il est sorti Depuis que je l'ai acheté En France Parce qu'il est sorti Pendant que j'étais en vacances En France Je vous bassine Avec ce fond de teint Il est incroyable Donc c'est le East Drop Blur Plus Smooth Skin Tint Que j'ai en tant que 16 Ce fond de teint C'est incroyable Il n'y a rien à dire Ou d'autre Il est juste incroyable Anticerne Trois anticerne Un luxe Un mid range Et un petit prix Donc un luxe C'est le Lancome T-Idol Ultra Wea J'ai découvert cet anticerne Cette année Et franchement révélation J'aime beaucoup cet anticerne Je le porte actuellement Ainsi qu'un anticerne Que j'ai en cours de tessence En ce moment Pour apporter un petit peu Plus de lumière Parce que c'est vrai Que cet anticerne Juste contre ma teinte Quand j'avais un petit peu Plus de lumière Je suis obligée D'ajouter un anticerne Un petit peu plus clair Mais cet anticerne Est juste magnifique Il tient bien Il a une belle couleur Il a une belle couvrance Il est léger Il file dans les plis Parce que vous avez des rites D'une expression Voilà votre visage bouge Donc c'est normal Mais ça fait très très joli Très naturel Franchement Je suis fan Ensuite j'ai le Udab Beauty For Filter Concealer Je sais que beaucoup parlent De cet anticerne Mais ça vaut chaque centime Que vous mettez dessus Il est vraiment tellement bien Incroyable Autant je ne suis pas fan De tous les produits De Udab Beauty Mais celui-là Pépite Et le dernier petit prix C'est un ancien Oldieburg goodies C'est le Maybelline Instant Instant A anti-âge Effaceur de cernes Que j'ai en tête Discaramel Magnifique Très joli Anticerne Très bonne tenue Ils tiennent tous les trois Hyper bien Franchement Ensuite pour fixer tout ça J'ai deux poudres libres Comment ne pas parler De ma Easy Back Powder De la marque Udab Beauty C'est mon crâle C'est mon bébé C'est mon amour Cette poudre est juste Incroyable L'une des meilleures Et mon ancienne Meilleure poudre Que j'ai re-tessée depuis longtemps Ça fait même Tant que je ne l'ai pas portée Je la porte là Je me rappelle Pourquoi j'aime cette poudre C'est la Laura Mercier Transliscent Setting Powder Que j'ai entendu Transliscent Franchement C'est du coup de la Les best ever C'est vrai que J'utilise beaucoup plus La Udab Beauty Mais la Laura Mercier Aussi se défend très bien Je préfère Le pouvoir matifiant De la Udab Beauty Par rapport à la Laura Mercier Mais la Laura Mercier Ce pouvoir Ce pouvoir Pardon Filtrant Votre peau est lisse En fait partout Vous l'appliquez Ça C'est lisse Voilà Mais la matité Est meilleure Au niveau de la Udab Beauty Et en poudre J'ai mis une poudre compacte Il s'agit de la Charlotte Tilbury Airbrush Farlesh Finish Cette poudre On en parle souvent J'ai la teinte Je ne vous ai pas dit Trois tannes dorées On en parle souvent Pour mettre sous les yeux Pour fixer vos anticerne C'est une horreur sur moi Si je fixe mon anticerne Mon anticerne va filer Mais partout Franchement J'aurais des ridules jusqu'ici Franchement C'est horrible Mais pour petits appoints En soi Là par exemple Je ne l'ai pas mise Mais je l'ai mis souvent Dans mon sac Quand je me maquille Et que je pars pour une journée Et je le ressors Tac tac Pour un appoint Pour faire moi Retouche de mon teint Et c'est magnifique Pour ça Et c'est pour ça Que j'aime cette poudre C'est le seul moyen Où j'aime cette poudre Sinon La mettre sur l'anticerne Qui n'est pas fixé Non Et le teint Comme ça Souvent Je ne poudre pas mon teint Je poudre juste mon teint Avec une poudre libre Comme ça A la haupette Je n'aurais pas de poudre compact Mais poudre compact Ne me servent Dans la vie de tous les jours Uniquement à retoucher Mon make-up Et celle-ci C'est mon graal En bronzer J'en ai mis En bronzer à crème J'ai mis le rare beauty J'ai mis que le rare beauty Parce que Ce n'est pas Au même titre Que la font de seint Fenty beauty Ça a été une découverte Pour moi Ce stick bronzer Il est juste magnifique Il est juste magnifique La teinte est magnifique La formulation magnifique Ça se donne comme D'une petite beurre et tout Je suis fan 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 Je suis très contente Qu'elle ait ouvert Et elle ait ouvert Son shade range Et vous sortez Un petit peu plus foncé Parce qu'on ne va pas se mentir Quand elle a commencé A sortir ce produit Les teintes C'était pas folle Et là Elle avait des efforts Et c'était pépite J'ai mis aussi Deux autres bronzer Mais c'est de bronzer poudre Ce sont mes deux bronzer poudre Du moment J'ai le plus récemment Le L'Oréal FI 24 hour Freshwear C'est ma tête Désolée C'est ma tête Parfaite Même si C'est une chose de tellement naturelle Et je suis fan 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 Et il tient très bien Même pour les no make up Make up Vous pouvez l'utiliser Celui-ci On le voit un chouille Un petit peu plus C'est celui que je porte C'est le Coco Naughty C'est le Sun Stalker Je sais pas De Fenty Beauty Le Sun Stalker Instant 3 Bronzer Le Coco Naughty 07 On le voit un petit peu plus Oui on voit plus Que vous êtes maquillé Avec celui-là Que l'autre Mais il est tellement Bien ce bronzer J'ai gratté la surface Parce qu'il commence A se glacer Mais il est magnifique J'aime trop ce bronzer Ensuite Blush favori J'ai sorti Deux blush liquide Les deux que je porte Le Rare Beauty Je vous en parle Je le teste tout le temps Depuis que je l'ai testé L'année dernière Je le quitte Il est vraiment exceptionnel C'est la seule teinte Que j'aime bien J'ai la teinte Love C'est la seule teinte Que j'aime bien Les autres teintes Soit trop claires Soit elles me conviennent Mais elles sont shimmeries Non moi je suis full Wonder Assez mat Et ensuite J'aime bien rajouter Quelque chose d'un petit peu Plus clair Par dessus Mais je n'aime pas Qu'il soit déjà gloué Je préfère qu'il soit mat Et ensuite je rajoute Du glow Comme je veux En poudre par dessus Donc j'ai mis ça Et j'ai mis le blush En teinte Toast & Terracotta Pareil c'est un orange J'aime tellement Je crois que je l'ai pas Je l'avais emmené en vacances Non je l'avais déposé Parce que j'ai trop de kilos Dans ma valise Mais le magnifique Magnifique J'aime trop Et le bronzer à poudre Que j'ai pris justement Pour faire ce liury un peu C'est ce blush J'ai dit bronzer Peut-être tout à l'heure Mais blush The Be Perfect C'est le Scorched En teinte Magma Franchement C'est un orange Un petit peu Avec des petites nacres et tout Et ça Avec ça en dessous Ou même celui-là Parce que celui-là aussi est mat On passe aux eye-lighters Aux eye-lighters J'en ai sorti Donc le Fenty Normal vous avez vu Mon full face Fenty Je vous mets dans la fichette En barre d'infos Je vous ai dit J'aime beaucoup ce duo Donc c'est le duo J'ai pas dit le Killer Watch Freestyle Du highlighter duo En teinte Minmoni Et Usla Baby Exceptionnel J'ai aussi redécouvert Récemment Je l'ai porté ce week-end Et enfin Comme vous voyez cette vidéo Ce sera le Il y a deux week-ends De ça Le highlighter Je crois qu'il est plus disponible Mais vous pouvez trouver C'est un highlighter rose gold De Haute Révolution En teinte Madame C'est une collection Avec Aristotcha Franchement Tellement beau C'est du rose gold C'est mon truc Totalement Je vous ai dit Que le rose gold Et moi on est amis Magnifique Et j'ai le R.O.M. Beauty Mais je vous en parle Depuis un moment La tête Miss Tatiana Pareil c'est un rose gold Différent Différent Même si je sais que vous avez Me juger Mais différent De celui-ci Celui-ci Alors là vous verrez Celui-là Un petit peu plus rose Que celui-ci Franchement Magnifique sur la peau Ensuite Elle a parlé de spray Moi j'ai pas beaucoup De spray dans ma collection Mais je vais vous parler De ces trois là Ce sont mes trois favoris Du moment Donc Le Charlotte Tilbury Air Blush Farley Je vous en ai déjà parlé Reparlez Reparlez Mais j'ai compris Est-ce qu'il coûte Un petit peu cher Je crois Alors ça c'était Le petit format Ça coûte 16 euros Mais le plus grand format Coute 36 euros Et un autre format Je crois à 45 ou 50 euros It's a lot of money Pour du spray But Ce spray est incroyable Un jour dans votre vie Là achetez le petit format Moi j'ai acheté le petit format Parce que 30 euros pour un spray C'est un petit peu cher Mais franchement Un jour Achetez-le Si vous avez l'occasion Achetez-le Vous m'en va dire des nouvelles Surtout si vous voyez en Martinique Franchement Ça change tout Ça change tout Ce spray Pépite Mais Si vous n'avez pas le budget Et je peux comprendre Parce qu'il y a l'inflation Et tout ça De Pas une Deux Alternatives à petit prix On a le Maybelline Last Fix Voilà Vous le trouvez en Martinique Facilement Il se trouve chez Carrefour Leclerc etc Très bien Pareil Il prolonge Pas aussi bien que le Charlotte Tilbury Pour moi le Charlotte Tilbury C'est top of the top Mais Il prolonge assez bien Le fond de teint Magnifique Enfin la tenue de votre teint Et Je suis le Makeup Revolution IRL All Day Filter Le Mattifying Seating Spray Alors autant je n'aime pas le fond Je n'aime pas la base de cette gamme Mais le spray Est trop bien Et je vois la différence Sur mon make-up Donc voilà A petit prix Je vous ai proposé deux Sachant que je sais que Celui-là coûte quand même Assez cher Ensuite on passe aux yeux Aux yeux J'ai trois bases En vrai Ça fait longtemps Que je ne les ai pas utilisées Mais je sais que c'est mes trois Meilleurs bases dans ma collection En vrai c'est deux Mais j'ai celle-ci en deux teintes J'ai la Makeup Revolution Ultimate Eye Base Elle est incroyable J'en ai deux J'ai la teinte Medium Juste ici Et j'ai la teinte Light Juste ici Franchement ce produit est génial Pour faire tenir Vos make-up Vous avez plusieurs têtes Vous avez plusieurs têtes Qui vous s'offrent à vous Il y a une tête encore plus foncée Il me semble Vous avez le choix En fonction de ce que vous voulez Par exemple d'une autre Comme ça Mais j'aurais utilisé la teinte Medium J'aurais bien poudré Et tout On n'aurait pas vu On n'aurait pas dit Que j'ai une base à paupières C'est pas celle que j'ai utilisé Mais j'aurais pu Et quand je veux Quelque chose de vraiment très clair Pour faire ressortir bien mes couleurs Comme il faut Par exemple Quand j'utilise une palette full colorée La Beauty Bear Elle est vraiment bien Pourquoi s'emmerder Pourquoi s'emmerder A acheter des bases chères Moi c'est vraiment Le genre de produit Que je n'acheterais plus Les bases Voilà Ceux-là sont très pires Mascara J'en ai un ici C'est le Elatix Elatik Pardon de Fenty Je vous en parle depuis Plusieurs semaines Mais j'en ai deux autres Aussi que je n'ai plus En fait j'en ai un Il est en backup J'avais acheté un backup Quand j'étais en France L'année dernière Donc c'est le Sephora Collection C'est le Size Up Qui fait vite Je ne l'ai juste pas encore ouvert Parce que j'aime pas ouvrir Trop 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 de mascara En même temps Parce que ça sert à rien J'en ai trois ouvert en ce moment J'ai pas besoin de plus Mais il est incroyable Ce mascara Idem pour celui-ci Ça vous fait vraiment Moi j'ai pas de problème De longueur Je veux vraiment Du volume Et c'est ce que je trouve Ces deux mascaras Ils sont géniaux Ainsi que Je vous mets la photo ici C'est le Lash Paradise De la marque L'Oréal Pépite Pépite Franchement Je vous ai proposé Trois alternatives Pas chers Moins de 30€ Mais moins de 20€ Celui-ci coûte 19€ Celui de Fenty Dans le sens c'est mieux Mais Je peux comprendre Que 20€ pour mascara C'est cher Y'a pas de problème là-dessus Celui-ci est à 12€ Et je pense que L'Oréal Vous pouvez le trouver Autour de 7-8€ En tout cas moins de 10€ En magasin Et franchement C'est ce que je vous recommande Ils sont Pépites De l'os Pépites Palette pour les yeux Alors elle Elle n'en a pas parlé Dans cette vidéo Elle a parlé différemment Elle a fait une autre vidéo Moi j'ai préféré Me simplifier La vie J'avais pas me compliqué La tâche J'ai sorti 3 palettes Et je vais vous expliquer Pourquoi J'ai sorti une palette De neutre La AMS Beauty Pardon MIA Basique Cette palette Vous avez tout Pour basique Moi j'aime les mattes Je suis plus team mattes Que team shimmery Vous avez tout Basique Elle est magnifique La qualité Pépite Franchement Incroyable Cette palette Ensuite J'ai choisi Une colorée Bien entendu J'ai pris une carnaval Et j'ai pris la plus récente C'est la carnaval 5 Interstellar Avec Stacy Marie Voilà Très jolie palette De coloré Et vous avez même Des tons gris C'est pour moi L'une des plus versatiles Et ensuite Petite palette Coup de coeur Parce que franchement Cette palette C'est la collection Entre Odense Eye Et Angelica Nivis Là et la palette Alors malheureusement Elle est plus disponible Mais cette palette Elle a un truc En plus Franchement Au début Je me suis dit Ouais bon On a l'aide limitée Mais en fait Non Vous pouvez toujours Aller plus loin Avec cette palette Et là un truc en plus Que je ne retrouve pas Chez certaines palettes Et franchement Pépite Rapidement Je vous mentionne Ces 4 produits En réalité C'est 3 produits Mais j'ai un produit En 2 teintes Au montage de cette vidéo Je me suis rendu compte Que j'ai oublié De parler de produits Pour les sourcils Et je pense que Certaines d'entre vous Peuvent chercher Des produits Pour les sourcils En ce moment Donc je voulais Vous mentionner Ceci Malheureusement Aucun de ceux là Ne se trouve en Martinique Malheureusement pour vous Et malheureusement C'est pour moi Parce que je ne pourrais pas En racheter Mais je pense Vous pouvez les commander Ou si vous êtes en France Vous pouvez les choper Donc on commence De la gauche Vers la droite Donc à gauche On a le gel Sephora Magnifique Je vous en ai à parler A plusieurs reprises Notamment dans ma dernière Favori Ma dernière vidéo Favori box et flop Pardon Il est magnifique Il permet de bien tenir Vos sourcils Sur toute la journée Même si vous transpirez Alors certes Ils vont Vous poils vont Un petit peu se décoller Mais dans l'ensemble Ils ne vont pas Totalement se décoller Ils ne vont pas Totalement fondre Il y aura toujours Un petit collant Un petit liant Mais ils vont Forcément Si vous transpirez Beaucoup Perdre un peu de tenue Mais sinon C'est magnifique Juste à côté Vous avez le feutre L'Oréal Le pink pen Je ne sais pas De toute façon Tous les noms Tous les liens Suront en barre d'infos De mémoire Comme ça Je ne me souviens pas Du nom du produit Mais c'est un feutre Qui a une brosse Enfin une tête Avec des petits picots Un petit peu différente J'aime beaucoup Ça permet de faire Un tracé Assez cohérent Parce qu'en fait Avec certains feutres Où vous avez Juste une seule pointe C'est à vous de manier La mine De façon à créer Des sourcils Alors qu'avec celui-ci Comme il y a déjà Les trois teintes Vous vous mettez Juste dans la position Et vous tracez Et ça fait très naturel Et ça se tient aussi Très bien Ensuite Vous avez Les deux derniers produits C'est un seul produit Mais que j'ai en deux teintes C'est le Lift & Snatch De Mix C'est un long taille Favorit Je vous en ai à parler À Metro Rapid C'est un feutre Justement Un feutre avec une seule mine C'est un feutre que je vais utiliser Pour pomber les petits endroits Justement Où je n'ai pas réussi A mettre le premier feutre Celui de l'Oréal Et je vais utiliser Deux teintes Donc j'utilise Une teinte plus claire Que je vais utiliser Sur la tête de mon sourcil Et une teinte plus foncée Que je vais utiliser Sur la queue de mon sourcil Voilà On termine cette vidéo Avec les produits Pour les lèvres On commence tout de suite Par les gloss Les gloss Mes trois formules favorites Le Maybelline Lifter Gloss Ma teinte favorite C'est la teinte De 09 Topaz Voilà Juste magnifique Très bien C'est des dupes Ils ont voulu duper Les Fenty Etc Magnifique Trop bien Les Moisture Glow Le Lip Serum Pardon De Makeup by Mario Moi j'ai la teinte Bronze Glow Qui est ma favorite De toutes les trois que j'ai Pépites Voilà Et J'ai pas réussi à décider Laquelle est ma préférée Alors autant je n'aime pas la formule Je tiens à dire Je n'aime pas la formule J'aime pas le fait que ça brûle les lèvres Mais bah en contre Les couleurs C'est deux couleurs que j'ai Autant la Hot Cherry Et la Fenty Glow It C'est celle que je porte Je suis fan Fan Une fois que La sensation Retro Matte Liquid lip color Mais j'ai redécouvert en achetant pendant cette teinte Et j'aime beaucoup Avant que la caméra ne s'éteigne sur moi Je vais vous parler Demain vous allez voir un raisin J'en ai aussi 3 puisque c'est le but de la vidéo J'en ai 2 de Kiko Ce sont les New Unlimited Stylo J'ai la tête 17 C'est un rouge piétant Magnifique La tête 07 Lui il est cassé donc je ne vais pas le tourner plus que ça Et chez MAC j'ai un cream sheen C'est un cream in your coffee C'est ce nude magnifique C'est tout pour cette vidéo C'est tout pour les 3 produits dans chaque catégorie Mes produits favoris du moment Je reprécise du moment Dites moi en commentaire quels sont les votes etc Dites moi en commentaire si vous avez à tester un des produits Dont j'ai parlé Et est ce que vous aimez aussi Est ce que vous êtes d'accord avec moi ou est ce que vous n'êtes pas d'accord Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord En attendant je vous fais des milliards de bisous Et je vous donne rendez vous Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501